... Un peu j'ai de belles dans ce morceau. Rien que le fait d'entendre, ça m'apaise, ça me canalise, ça me détend. Et puis quand j'ai des moments où je ne me sens pas bien, même si je suis triste, je me dis que ça transforme un peu ma tristesse en quelque chose de plus joli. J'ai l'impression que la tristesse, elle est là, il faut faire avec. Donc je pense que je prends ma tristesse et j'en fais quelque chose. Moi, la musique, c'est ma thérapie. Ça, c'est clair. Dans le cas de ma myopathie, l'évolution est tellement lente que peut-être que ça n'évoluera pas plus, ou peut-être que ça se fera demain, peut-être que ça se fera dans 10 ans. Donc je vis un peu dans l'aléatoire aussi. C'est l'aspect de la maladie qui est un peu comme un challenge. C'est de se dire, ben, t'es là, je ne peux pas te déloger. En tout cas, moi, personnellement, moralement, je peux te déloger en te refusant, en refusant le fauteuil. C'est sûr, si je prends le fauteuil, je ne tombe pas. Si je prends le fauteuil, je vais plus vite. Si je prends le fauteuil, je me déplace seule. C'est une autonomie fabuleuse, mais à quel prix ? Je baisse la tête et ça, je ne veux pas. Ça, ça peut passer un peu pour... Enfin, ça peut vouloir faire penser que je n'accepte pas ma maladie. Et c'est faux, parce que moi, j'accepte ma maladie, mais je n'accepte pas qu'elle me bouffe. Ça, c'est différent. Marie-Stéphanie, elle est avec moi très souvent. Elle marche à la partie du temps. C'est une assistante d'éducation. C'est-à-dire qu'elle assiste une personne dans le milieu éducatif. Si tu as besoin de quoi que ce soit et que tu ne peux pas le faire, elle a le fait à ta place. Je fais des études de droit parce qu'elle estime qu'aujourd'hui, c'est la façon la plus claire de pouvoir se défendre. Et moi, mon leitmotiv, je dirais, c'est de faire un métier avocate. Peut-être que je n'irai pas jusque-là. Peut-être que je me spécialiserai dans autre chose. Mais en tout cas, vraiment, mon but, c'est de défendre les gens qui sont atteints de handicap et qui n'ont pas de recours, qui n'ont pas de moyens de se défendre, clairement. La maladie, elle m'a apporté des tas de choses de positifs. Ça, c'est clair. Déjà parce que je ne la considère pas comme une maladie. Puis qu'au comparé à certains gens, je ne la considère pas comme mon ennemi non plus. C'est une partie de moi que je ne connais pas trop et que j'apprivoise de plus en plus, le mieux que je peux. Et elle m'a appris à avoir du courage. C'est sûr, ça, c'est clair. Et puis surtout, de ne pas me laisser faire. Parce que plus tu es avant dans la vie, et plus tu te fais bouffer ce qu'il te laisse faire. Et ne pas me laisser faire par les autres, mais ne pas me laisser faire par elles non plus. On m'a collé ce fardeau. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas pourquoi on me l'impose, mais je vais faire avec. Et surtout, je me dis, la vie, j'en ai qu'une, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada